Bonjour, je m'appelle Michèle Coendet et je vais vous proposer la méthode de montage à la main pour le bloc mystère de Cotton & Color. Pour ceci, j'ai préparé toutes les pièces nécessaires et j'ai procédé à la coupe des blocs présumés 26 cm du côté grâce à cette règle dont les explications sont extrêmement précises et dont vous trouverez les explications aussi bien en français qu'en anglais. Voici les différents blocs découpés à la bonne mesure pour obtenir le bloc central. Ensuite, les différentes tranches de melon qui sont prévues au centre d'une pièce qui, tout compte fait, ressemblera à ceci et tous les blocs seront reliés par ces melons pour obtenir une pièce principale que vous voyez ici. Pour l'assemblage de ces blocs, il faudra prévoir donc deux pièces de cette part et d'autre du melon central et ainsi que deux carrés qui formeront l'angle et posé de cette manière-là. La première chose à faire, c'est de préparer une pièce de cette manière-là qui réunira un arrondi ajouté à un côté du melon central. Pour ceci et pour que toutes les courbes correspondent bien, on prépare la tranche centrale en marquant bien ici le centre un des bords, peu importe lequel, à droite ou à gauche et que l'on se pose et que l'on présente devant soi. Une fois qu'on a repéré le centre, on pose bien les deux parties et on l'épingle en prévoyant une marge de couture de un quart d'inch, c'est-à-dire 6,5 mm, entre 6 et 7 mm pour la couture à la main. On pose sur le bord extérieur et on marque ainsi grâce à l'épinglage et cette fois-ci, sans déformer le biais du tissu, on essaye d'ajuster les deux bords et épingler toujours en préservant la marge de couture de part et d'autre de l'épingle centrale. Vous obtenez la moitié de cette pièce, ici, de cette façon-là. On procède de la même manière de l'autre côté en ajustant tout d'abord les deux bords extérieurs et en procédant de la même manière en épinglant bien pour que tout s'ajuste. Vous avez donc cette pièce indépendante. On procède à la couture à la main et on obtient donc tout compte fait, cette partie-là. Maintenant, pour vous montrer comment on utilise la couture à la main d'une manière facile, nous allons préparer l'autre arrondi. On prend le carré qui doit encadrer l'autre bord. On le pose et on maintient de la même manière à un quart d'inch, c'est-à-dire entre 6,5 et 7 mm du bord. On épingle et voici la première couture à la main. Coupez un bout de fil. J'utilise un fil assorti relativement. Si on a des doutes, on utilise un fil gris. J'ai ici une excellente aide pour enfiler mon aiguille. Je tire et j'utilise des aiguilles relativement fines qui sont des sharps, pas trop courtes. Un D, bien sûr. Et pour coudre, je ne fais pas de nœud, mais je fais dans un premier temps, avec la bonne marge de couture, deux petits points. Sur place, à partir du moment où j'ai pris mon premier point, je peux enlever mon épingle et je maintiens simplement le tissu. Je procède en faisant un petit point avant et pour consolider la couture, je fais un petit point en arrière et deux petits points en avant. Un petit point arrière et deux petits points avant. Et je continue comme cela jusqu'au bout de cette couture. Un petit point arrière, deux petits points avant. Quand j'arrive au bout de cette couture, tout en gardant un quart d'inch de couture, je procède de la même manière qu'au début. Je fais deux petits points sur place et je coupe mon fil à environ un petit centimètre. En couture à la main, je pose ma couture de cette manière-là, j'ouvre sans écarter les coutures et j'écrase ma couture simplement à l'aide de mon doigt. Et voici cette première partie qui sera prête à assembler à la partie centrale. On fait pareil avec l'autre carré pour obtenir finalement après cet ensemble de melons qui va servir à l'assemblage général. Voici maintenant la deuxième partie qui est prête à être cousue. Il s'agissait d'épingler donc ces deux parties sur l'arrondi. nous allons continuer de travailler de la même manière que tout à l'heure sauf que l'on va conduire très tranquillement les deux bords arrondis respectivement sans essayer de déformer tout en essayant de ne pas déformer le tissu. Et on procède de la même manière pour obtenir et là, plus on a d'entraînement et plus la couture peut aller vite. Voilà. On conduit simplement et souplement son tissu en le maintenant à la bonne distance. Et au fur et à mesure on peut dégager les épingles. On progresse de cette manière-là et jusqu'au bout tout en arrêtant la couture comme on l'avait vu précédemment pour obtenir donc cette pièce terminée pour obtenir ce melon. On procède toutes les fois de la même manière. Ensuite, il s'agit d'assembler cette pièce à une des pièces déjà prêtes. Pour ceci on prépare son arrondi on marque sa moitié de tissu on sait que cette partie-là doit venir au milieu de celle-ci pour prévoir exactement le milieu on procède de cette manière-là et nous allons tourner pour mettre en vis-à-vis ces deux moitiés dont je prépare l'épinglage comme j'ai prévu tout à l'heure. Ici il s'agit d'amener cette pièce-là à ce bord-là tout en préservant un quart d'inch ici. On épingle cette partie en bonne place et de cette même manière on va adapter on va préparer l'épinglage pour que cette partie corresponde bien et pour pouvoir préparer la couture de cet élément. et on procède de la même manière de l'autre côté on épingle au bout et on glisse cette partie-là de la même manière jusqu'au bout et on procède et on procède de la même manière tout le long pour pouvoir après obtenir cet arrondi une fois que la couture est faite. c'est ainsi qu'il faut mettre le melon en face et ensuite rajouter les quatre melons tout au bord. Pour la couture à la main c'est souvent une excellente méthode pour maîtriser la couture des courbes qui quelquefois est plus difficile pour certaines d'entre nous à maîtriser à la machine. C'est aussi une manière de pouvoir emporter son ouvrage où que l'on soit quand on n'a pas l'occasion d'emporter sa machine à coudre. Musique 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 Sous-titrage FR ?